Bonjour à tous, ici Laure Zanella du blog LaureZanellaCoaching.fr. Je vous retrouve aujourd'hui pour la version audio d'un de mes derniers articles. Si vous avez l'impression d'être un aimant en situation négative, voici comment renverser la vapeur. On dit souvent qu'il faut de tout pour faire un monde, et c'est vrai, parce que tout le monde ne veut pas la même chose. Tout le monde n'a pas les mêmes aspirations, les mêmes rêves, et c'est aussi le contraste qui existe entre ce qu'on qualifie de bon et de mauvais, qui nous permet de définir et de clarifier ce qu'on veut vraiment. Alors bien sûr, on aimerait souvent que la vie soit plus facile, que le négatif s'élimine, et qu'il ne reste que du bon, ou en tout cas du moins douloureux. Mais le fait est qu'on ne peut pas éliminer du monde qui nous entoure ce qu'on perçoit comme négatif. Il ne nous est pas possible d'éloigner de nous à jamais les expériences dont on ne veut pas ou plus. Par contre, il existe un moyen de ne plus inclure ces expériences au sein de notre existence, et pour ça, il faut éliminer de notre vibration ces éléments dont on ne veut pas. Alors comment est-ce qu'on fait ? C'est loin d'être aussi compliqué en fait que ce qu'on pourrait penser, mais ça demande simplement un petit peu d'entraînement, comme pour toute chose bien sûr. La clé, c'est de commencer à modifier la direction dans laquelle vous projetez votre attention, parce que cette attention, elle agit comme un véritable aimant, et on va voir aujourd'hui comment procéder à travers une histoire de clous. Notre attention agit vraiment comme un aimant, et littéralement. Et je vous propose une petite image pour illustrer plus clairement le processus. Imaginez maintenant que votre regard, c'est un aimant. Vous vous trouvez là dans une pièce, une immense pièce, et il y a autour de vous des montagnes de clous. Sur votre droite, les clous sont tout neufs et en parfait état. Sur votre gauche par contre, les clous sont rouillés, tordus ou abîmés. Alors admettons que vous avez besoin de clous pour bricoler, ou pour ceux qui se souviennent d'Ulysse 31, parce que vous avez Nono le petit robot comme invité aujourd'hui. Alors de façon évidente, vous aurez envie d'obtenir les clous qui sont sur votre droite, ceux qui sont de parfaite qualité. Puisque votre regard est un aimant, vous allez donc choisir de tourner votre regard vers les clous sur votre droite, pour commencer à tirer à vous la quantité désirée. En sachant que ce sont vos yeux qui vont amener à vous les clous que vous allez observer, vous allez tout simplement ignorer ceux qui sont rouillés et tordus sur votre gauche, et vous allez vous concentrer totalement sur ceux qui sont tout beaux, tout neufs, parce que vous savez que c'est là où vous regardez, que vous créez une sorte de champ magnétique qui fait venir les choses vers vous. Les clous rouillés ne vous dérangent pas, vous n'avez pas envie de les voir disparaître, vous ne ressentez aucune colère à ce sujet non plus. C'est juste que ce ne sont pas ces clous-là que vous avez envie d'obtenir, alors vous choisissez tout simplement de ne pas y prêter attention et de regarder uniquement dans la direction de ce que vous voulez vraiment. Alors je pense que vous voyez parfaitement où je veux en venir à présent. Quand il s'agit de clous, il nous paraît totalement évident que pour attirer vers nous les bons clous, ceux qu'on a vraiment envie d'avoir, il suffit de regarder avec nos yeux magnétiques ces clous-là et de laisser les autres où ils sont sans y prêter attention. Et bien le processus est exactement le même en ce qui concerne les événements de la vie, les circonstances et même les gens qu'on désire attirer à nous et ceux dont on ne veut pas. C'est notre attention qui est le réel aimant et cette attention qu'on va choisir d'accorder à une chose ou une autre autour de nous ou même à une chose ou une autre à l'intérieur de notre esprit. Peu importe que ce soit réel ou imaginaire, ça marche pareil dans les deux sens. Le tas de clous tout neuf, ce sont toutes les belles expériences que vous désirez vivre, que ce soit en amour, professionnellement, au niveau de votre bien-être, financièrement, pour n'importe quoi d'autre encore. Le tas de clous rouillés et abîmés, ce sont toutes les expériences négatives ou douloureuses à vos yeux, celles dont vous ne voulez pas ou plus dans votre vie. Pour que vous puissiez attirer à vous des éléments du premier tas et que vous puissiez arrêter d'attirer à vous les éléments du second, il n'y a en fait rien de plus compliqué à faire que de choisir de focaliser votre attention sur tout ce qui compose le premier tas, donc les belles expériences, tout en choisissant de laisser de côté les éléments du second, donc tout ce dont on ne veut pas. Alors, vous me direz peut-être que c'est difficile parce qu'on est constamment exposé à ce dont nous ne voulons pas. C'est vrai, mais nous avons malgré tout la possibilité de faire pas mal de tris pour que beaucoup moins de ces éléments arrivent jusqu'à nous et quand nous y sommes exposés malgré tout, nous pouvons choisir de nourrir de notre attention ces éléments ou de nous recentrer sur ce qu'on veut vraiment. Le truc aussi, c'est que plus on se focalise sur quelque chose, plus on a tendance à voir apparaître de ce quelque chose, aussi quand vous allez petit à petit, progressivement, tout en douceur, commencer à renverser la vapeur et commencer à diriger votre attention plus souvent vers ce que vous voulez vraiment. Vous allez voir apparaître de plus en plus d'éléments qui évoquent ce que vous voulez vraiment, qui sont dans la même énergie et de moins en moins qui évoquent ce dont vous ne voulez pas ou plus. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas regarder en même temps le tas de clous neufs sur votre droite et le tas de clous rouillés sur votre gauche. C'est soit l'un, soit l'autre. Et c'est exactement pareil avec les expériences auxquelles vous prêtez attention. Vous ne pouvez pas prêter en même temps attention à du positif et à du négatif aussi. Il y a un simple choix à faire entre les deux. Une étape qui pourrait être importante pour vous si vous désirez cesser d'attirer à vous du négatif pour attirer de plus en plus de positifs, c'est de faire du tri dans toutes les sources d'informations qui viennent à vous. Alors pour moi, ça s'est fait en éliminant complètement le journal de 20 heures par exemple, les bulletins d'infos à la radio, la lecture des infos sur le net et aussi les personnes négatives qui se plaignaient tout le temps ou qui étaient constamment focalisées sur du négatif. Alors tous ces éléments-là, ça générait un malaise en moi assez grand. Du coup, à une période où il y a eu des grands chamboulements dans ma vie où ma sensibilité était vraiment au taquet, là je ne supportais plus du tout le moindre élément négatif et j'ai tout balayé d'un coup. Et je peux vous dire que ça a créé vraiment des changements radicaux au niveau des expériences que j'attirais à moi et au final ça a représenté un véritable cadeau que je me suis fait de me libérer de tous ces éléments-là. Alors certaines personnes ont du mal à lâcher les sources d'informations parce qu'elles ont le sentiment d'être isolées du monde en quelque sorte ou alors elles craignent parfois de louper quelque chose. Mais il y a vraiment un choix à faire. Est-ce qu'on veut poursuivre notre vie comme elle s'est toujours présentée à nous jusque là ou est-ce qu'on veut à présent la faire passer à un autre niveau et commencer à attirer à soi des expériences beaucoup plus belles et lumineuses tout en voyant disparaître petit à petit les expériences qui ne nous conviennent pas ou plus. A chacun de décider. Gardez simplement en vue qu'il n'est pas possible d'éliminer les expériences indésirables ou douloureuses du monde. Par contre, il est possible d'éliminer ces éléments de notre champ vibratoire et pour ça, il suffit de choisir de tourner notre attention vers ce que nous voulons vraiment au lieu de rester focalisé sur ce dont on ne veut pas ou plus. C'est quelque chose qui s'apprend petit à petit qui demande un peu d'entraînement parce qu'on n'a pas l'habitude tout simplement de fonctionner comme ça mais je vous garantis que ça marche et qu'il suffit finalement de peu de temps pour en verser complètement la vapeur. Alors à vous de jouer maintenant et de choisir quelle sorte de clou vous allez désormais attirer à vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Alors n'oubliez pas que vous avez à votre disposition sur le blog ou sur mon site leursannées.com des tas de petits guides et PDF et des programmes gratuits auxquels vous pouvez accéder sur le thème de la loi d'attraction, de l'abondance financière, de la confiance en soi et plein d'autres choses encore. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous. Je vous dis à bientôt ici ou ailleurs et merci pour votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada et merci pour votre écoute.